... Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 16 septembre et à la une de cette édition. Un décret vient d'officialiser la fin de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte. Cependant, les mesures de sécurité restent les mêmes, notamment dans l'éducation nationale. Ce matin, le recteur s'est rendu à l'école Maréchers-Kungou l'occasion de distribuer aux élèves de CM2 un livret présentant l'édition 2021 de la course La Mahorèse organisée par l'UNSS. Une course qui a lieu une fois tous les deux ans et qui a dû être annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. Un reportage signé Paul-Arthur Avite. Pour la première fois depuis plusieurs années, la course dédiée aux femmes est prenant place en petite terre entre la plage du Faray et l'aéroport. La Mahorèse voit son édition 2020 reportée à 2021. Autre nouveauté cette année, habituellement réservée aux collégiennes et lycéennes, la course s'ouvre cette fois aux élèves de CM2. Pour cette Mahorèse 2021, puisqu'on a dû reporter l'édition 2020, toutes les filles sont invitées à cette course. Et la nouveauté pour cette année, c'est pour ça qu'on est dans une école, c'est que la course sera aussi ouverte pour les élèves de CM2, qui, évidemment, auront une course allégée, une petite Mahorèse. Et le but est évident, c'est de sensibiliser les filles, dès le plus jeune âge, à aller pratiquer le sport, notamment dans le cadre associatif. En effet, cette course est organisée par l'UNSS. Particularité sur l'île, Mayotte fut le seul département de France à compter 50% de femmes parmi les adhérents à l'UNSS lors de la création de la course. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on a fait la Mahorèse il y a deux ans, nous avons réussi à avoir près de 50% des filles licenciées à l'UNSS. Donc on paritait, filles garçons à l'UNSS, 50% de filles. Ce qui n'était jamais arrivé dans un département français. Donc on a été le premier département à avoir parité sur nos licenciés. Donc ça, c'est un bon point. Alors bien évidemment, c'était un peu l'effet Mahorèse. C'est un petit peu baissé l'année d'après, mais on est tombé à 45%, ce qui nous met largement dans les premiers départements à avoir de la pratique féminine au sein de nos établissements scolaires. Aujourd'hui, la volonté de faire remonter ces chiffres est montrée que les mentalités sur Mayotte peuvent changer. La course se tiendra le 26 mai 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lamaorèse.org. Et social, dans votre 19h, le syndicat CGT condamne la politique sociale du gouvernement et appelle les salariés, les retraités et les personnes au chômage à une journée nationale de grève et de manifestation. Ce jeudi 17 septembre 2020, à Mayotte, une intersyndicale s'est constituée afin de porter des revendications locales. Parmi elles, l'application des conventions collectives ou encore le Code de la sécurité sociale de droit commun. Pour rappel, son application est prévue en 2036 au montage de l'esclive humenée. L'application du Code de la sécurité sociale de droit commun prévue en 2036 constitue le grand combat des syndicats à Mayotte. Demain, une intersyndicale sera en grève pour réclamer une application bien avant cette date, mais également pour exiger des conventions collectives comme le droit du travail l'impose. Nous, salariés de Mayotte, nous avons assez fait de sacrifices. Depuis, pour rappel, depuis 2002, les 35 heures hebdomadaires ont été mises en place en métropole et dans les autres territoires de Tourmer. Et chez nous, il a fallu combien de temps que cela soit applicable chez nous ? En 2018. Alors, nous avons toujours continué à travailler durant 39 heures, ce qui veut dire que par semaine, on travaillait un jour, pratiquement une demi-journée de plus par rapport aux autres. Et puis après, par semaine, par mois, on comptabilisait à peu près 250 euros en moyenne que nous donnions gratuitement aux entreprises à Mayotte. Autre revendication qui ne date pas d'hier, la reprise de l'ancienneté de service des ex-agents de la collectivité. On nous a raconté des histoires depuis des années, depuis 2002 jusqu'en 2012 et depuis 2012 jusqu'en 2020. Rien n'a suivi automatiquement, si ce n'est que par le combat que nous, les organisations syndicales, nous avons mené, qui ont permis d'aboutir sur un certain nombre de points, tels que l'intégration des agents dans la fonction publique. Et cela n'a pas été fait tel que nous l'aurions souhaité, qu'il y ait une prise en compte de l'ensemble des années que nous, nous avons passé à servir les différentes branches de fonction publique que nous avons à Mayotte. Mais on nous a mis en place un décret discriminatoire qui s'appelait décret balai et puis, ou je ne sais pas, décret cochon, pour pouvoir vraiment discriminer les agents de Mayotte. Si les syndicats locaux ont décidé de suivre l'appel à la grève nationale, il n'exclut pas de durcir le mouvement dans le cas où ces sujets ne seraient pas rapidement en débat dans les plus hautes instances. Ça, ce n'est qu'une alerte que nous lançons demain. Mais s'il faudra revenir là-dessus pour pouvoir déposer un préavis de grève vraiment illimité, ça, on le fera. Le rendez-vous est lancé dès 8h sur la place de la République. Reste maintenant à savoir si les syndicats réussiront à mobiliser. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le spectacle Outungu à l'honneur en métropole ou encore le festival de l'image sous-marine qui aura bien lieu au montage Leslie Vumene. Le spectacle Outungu va être présenté sur la scène nationale de Châteauroux ce vendredi 18 septembre dans le cadre de la soirée de lancement de la saison 2020-2021. Cette création est produite et accompagnée par Hip Hop Evolution avec le soutien de la DAC Mayotte ou encore du Conseil départemental. Il a été chorégraphié par le chorégraphe Kenji et est interprété par 5 danseurs de Mayotte. Ces danseurs ont été repérés dans le cadre des événements et des actions Hip Hop Evolution depuis 10 ans sur Mayotte en partenariat également avec la politique de la ville de la préfecture de Mayotte et de la DJSCS. Après l'équinoxe, une des grandes scènes nationales de France c'est en zone rurale de la région Centre-Val-de-Loire que le spectacle Outungu sera attendu grâce à la rencontre avec Laetitia Fourichon et Tony Jean-Jean de la compagnie Osartect. Ces derniers étaient venus en résidence de création en milieu scolaire à Mayotte entre 2019 et 2020. La CGT nationale vient d'interpeller le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur à travers une lettre ouverte dont l'objet est de réitérer le soutien qui avait déjà été assuré le 28 juillet dernier aux salariés grévistes de BDM. Le syndicat rappelle au ministre qu'il avait déjà été alerté et aujourd'hui la situation s'est encore dégradée. Nous dénonçons fermement les exactions dont font l'objet nos concitoyens et collègues pour la grande majorité des femmes mères de famille. Martel, le syndicat, qui précise que le concept de dialogue social a été écarté dans ce dossier. « Monsieur Darmanin, cela révèle-t-il de la violence légitime policière que vous revendiquez ? » poursuit la CGT évoquant l'intervention policière visant à débloquer l'entrée du Jumbo Score samedi dernier. Les Mahorais sont-ils à vos yeux des citoyens de seconde zone ? Mayotte est-elle une zone de non-droit ? À Seine, encore le syndicat. En raison de la crise Covid, le festival de l'image sous-marine avait été reporté. La disparition de Jacques Passe, son créateur, faisait redouter qu'il soit purement et simplement annulé. Finalement, les organisateurs assurent qu'il aura bien lieu. La 26e édition se tiendra du mercredi 7 au samedi 10 octobre sur le parvis du CDTM. Une avant-première gratuite aura lieu le lundi 5 octobre au cinéma de Chirungi. En ce qui concerne les concours de dessin et musique, ils sont eux aussi relancés. Vous avez jusqu'au mardi 29 septembre pour nous faire parvenir vos créations. Pour s'inscrire et accéder au règlement, deux possibilités. Rendez-vous sur la page Facebook du festival de l'image sous-marine de Mayotte ou en faire la demande à l'adresse qui s'affiche. Les dessins seront ensuite à déposer avant le mardi 29 septembre, midi, soit à l'agence Angalia, soit à l'accueil du CDTM. L'inscription au concours est gratuite. Les inscriptions au concours de films et photos sont quant à elles close. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada